Je vous invite à vous abonner et à déclencher la petite cloche des notifications, puis de cocher sur l'onglet « Toutes » pour recevoir une alerte lors de la publication de nos nouvelles vidéos. Ils ont osé, ils l'ont fait. Les malfrats, les ordures à la tête du royaume de Pacotchi marocain ont enfermé un des leurs, pas n'importe lequel, le seul qui croyait réellement au changement au sein de la monarchie qu'il voulait démocratique à l'instar du modèle anglais. Après avoir jeté un de ses fils dans des geôles insalubres pour plusieurs années interminables, par pure vengeance, les voilà maintenant qu'ils s'en prennent au monstre sacré, au père de la nation, le seul dans ce pays qui est adulé par les monarchistes, les révolutionnaires et les républicains, par les instruits et les analphabètes. Il est le seul à faire consensus. Il parlait vrai et défendait les faibles, les foutus, les sans-droits. C'est bien sa popularité qui a eu raison de lui, dans ce régime putride et dictatorial, qu'il nous faudra renverser, coûte que coûte, et le plus vite possible, pour que jamais pareille injustice ne se reproduise, et qu'on puisse enfin sortir ce brave homme innocent, intègre et vaillant, ainsi que tous les autres combattants de la liberté de cette bastille moyenâgeuse. Ils ont peur de lui, car il est respecté, et bien plus populaire que le dictateur Mohamed VI. Dans un régime démocratique, il serait président ou premier ministre, mais pas dans le pays des minus et des détritus que le diable a doté de pouvoirs autocratiques où reine l'inversion des valeurs. Leur presse poubelle le sale une nuit et jour. De sa réputation légendaire, ils ont voulu en faire un moins que rien, un clown politique. Mais malheureusement pour eux, le peuple sait reconnaître les siens, et il est adulé, applaudi, dans la rue, dans les réunions, de toutes sortes. J'en suis témoin, et le pays tout entier peut en témoigner. Mohamed Ziyan est la star politique du petit peuple et des bourgeois. Il est aujourd'hui enfermé pour avoir défendu les gens du Rif, les prisonniers politiques tels que Taufir Bouajrin, Moulkas Ketana, Serzefzefi et tant d'autres que nous ne pourrons citer, faute de tant, tant le régime enferme d'une manière industrielle les citoyens de ce pays maudit. Il est aujourd'hui enfermé pour avoir exprimé ses opinions sur nos réseaux et ceux de nos confrères, qui n'avons comme seule ambition que de porter la liberté d'expression au paroxysme de ce qu'elle doit être, un droit fondamental et inalénable. Il est aujourd'hui enfermé par vengeance de cet état répressif qui ne supporte pas les hommes libres et la vérité qu'il véhicule. Le pouvoir a cramé la seule carte qu'il aurait pu utiliser pour créer un semblant de lien avec le peuple, en lui refusant son statut naturel et légitime de premier ministre. Ils ont créé le début de la fin, de leur fin. Ils ont creusé leur tombe en s'imaginant qu'ils se sont débarrassés d'un opposant. Ils se sont opposés à leur futur. Dorénavant, même ceux qui croyaient en eux auront peur de finir comme maîtres hyènes. Les plus fidèles parmi les fidèles finiront par conspirer contre eux et les chasseront du trône éphémère sur lequel ils ont été placés. Concrètement, son arrestation s'est faite dans des conditions complètement illégales. Il n'a pu assister à son propre jugement, ni lui, ni son avocat. Il fut arraché de chez lui par surprise par plus de 30 policiers à son domicile. Imaginez une personne de 80 ans subir un tel choc, une telle bassesse. La mafia marocaine au pouvoir continue dont l'immonde est l'insupportable en lui interdisant toute visite, ce qui est aussi évidemment illégal. Il bénéficie pourtant de multiples recours qui pourraient le libérer en attendant la fin des procédures. Je vous laisse ici en lien en haut à droite la vidéo sans citer toutes les charges aussi risibles que fausses retenues contre lui. Le dégoût et la lassitude ne m'inspire guère pour répéter toutes les ignominies déjà citées auparavant. Mais bien évidemment, tout le monde sait qu'il est enfermé pour avoir critiqué le pouvoir et pour rien d'autre. Encore une fois, le régime se montre impitoyable dans ses agissements en lui retirant tous ses droits. Allez Amnesty International, Human Rights Watch, LDA chez tous les défenseurs de droits humains, les journalistes, faites votre travail. Sauvez l'honneur de cet homme de 80 ans qui risque de finir ses jours en prison dans des conditions exécrables. Celui qui est devenu certainement le plus âgé des prisonniers politiques a en fin de compte gagné le combat contre ce pouvoir inique et diabolique. Il les a gagnés en ne se soumettant pas. Fier, il ne pouvait baisser la tête. Ils n'ont pu le convaincre de devenir esclave parmi les esclaves et soumis parmi les soumis. Ils n'ont pu le corrompre car il est incorruptible. Mohamed Ziyan, en plus d'être l'ancien bâtonnier et ministre des droits de l'homme que tout le monde connaît, était un proche, un ami de la famille que mon père appréciait et respectait au plus haut point. Il est celui qu'on appelait avec Dunia dans les moments de doute qu'on avait quand on avait besoin des lumières du sage pour y voir plus clair. Il est celui qui m'a annoncé la mort de mon père. Tout ça pour vous dire à quel point il avait et aura à tout jamais notre confiance et à quel point il est l'un des nôtres. Il est aussi le père de toute une nation. Il est celui qui aurait pu mener le Maroc vers la puissance économique et le rayonnement culturel. Tout le monde le sait, personne ne peut nier l'extraordinaire richesse qu'il aurait pu apporter en tant que chef d'État et tout ce qu'il a fait au niveau des droits humains au baroc. Le régime de pleutres des Alaïtes préfère continuer le pillage de tout un peuple et enfermer ses élites. Après Omar Adi, Ressouni et tant d'autres journalistes, artistes, génies, intellectuels et représentants de ce que le Maroc a produit de mieux, c'est au tour du doyen de tous ses braves de subir les affres imposées par ses guignols, ses gugus sans honneur. Mohamed Zien est l'incarnation même de ce qu'est un vrai Marocain. Authentique, d'origine, comme on dit au pays. Un être fier, intelligent, instruit et épris de liberté. Nous sommes tous des berbères, fiers descendants de la race d'Abdelkrim al-Khatabi. Nous avons tous connu l'envahisseur, Alaïte actuellement en pouvoir, qui sans la protection de forces étrangères en échange de nos terres, n'aurait jamais accédé au trône qu'on leur a inventé. La République marocaine a bien existé et a bien plus de légitimité et de sens que leur monarchie de pacotille. Mais Mohamed Zien, tout en connaissant l'histoire, voulait être le pont entre le présent et le passé, entre les monarchistes et les républicains. Il était celui qui voulait faire exister une sorte de réconciliation nationale, générationnelle et territoriale. Personne ne sait par quel miracle il a réussi, mais il l'a fait. Il est l'incarnation du consensus, que le dictateur Mohamed VI ne semble même pas comprendre. Tant les facultés intellectuelles semblent lui manquer pour comprendre un schéma politique aussi complexe que vital. Son entourage non plus n'a pas l'air d'être très informé de ce qui aurait pu les sauver. Ces policiers qu'il a placés à ses côtés pour gouverner à sa place. Le souverain est trop préoccupé par ses amourettes et son pillage, en bonne et due forme, du peuple marocain, pour s'embêter avec nos histoires. Messieurs les dictateurs, les faux soyeurs, les sales criminels de masse, les traîtres à la nation. Vous avez désormais devant vous la pire opposition qui n'a jamais été donnée à une dictature de supporter. Avec cette arrestation, vous avez déclenché la tempête qui va vous renverser. Si nous ne faisions point de politique auparavant, nous allons commencer, dès aujourd'hui, en fondant le mouvement de la liberté, créé exprès pour vous faire dégager du pays pour instaurer une république démocratique au service du peuple marocain, et non au service des voleurs que vous êtes. Nous allons vous faire dégager, tous autant que vous êtes, et vous passerez à votre tour devant les tribunaux marocains. Contrairement à vous, nous ferons respecter la loi, et vous ne payerez que pour les crimes que vous aurez commis, et non pour des accusations mensongères et misérables qui sont devenues vos signatures. Préparez-vous à la tempête que vous ne pourrez arrêter. Les millions de marocains à l'intérieur et à l'extérieur du pays vont enfin mettre fin à vos injustices. Nous vous avons prévenu toutes ces années. Il est temps maintenant de mettre fin à votre reine de terreur. Chers marocains, chers compatriotes, ce message s'adresse à vous tous. Il sera traduit bien évidemment en dialecte marocain et dans d'autres langues. Les non-marocains seront aussi les bienvenus dans notre mouvement. Il suffira de défendre la démocratie, l'empathie et la liberté. Nous voulons d'une république démocratique échasser la monarchie. Pour tous ceux qui sont d'accord pour ce projet, je vous invite à reproduire le hashtag Frizienne sur tous les réseaux, car tout le monde se rappellera que c'est avec l'incarcération du valeureux Mohamed Ziyan que n'acquit la révolution marocaine. N'oubliez pas que seuls nos efforts communs feront la révolution de demain. Force et honneur. Sous-titrage ST' 501